Et salut Youtube, on se retrouve pour la suite de la série sur Procycling Manager, Procycliste On crée Lance Armstrong, donc les gars, on y est, course américaine de la saison Donc vous allez le voir à l'instant, c'est la Joe quelque chose Donc les gars, on y va, let's go Voilà, donc vous voyez la Joe Martin Stage Rice Donc on y est, on attaque par un petit chrono de 5 km On va aller voir un petit peu le profil de la course ensemble Donc première course, un chrono, un peu de côte, rien de foufou Mais un peu de côte sur 5 km quand même Ensuite, donc une étape où on va avoir un peu de montagne ici Mais là-bas c'est assez loin de l'arrivée Compliqué pour essayer de partir et de créer un petit trou La troisième étape est assez plane La quatrième, on l'oublie Donc vous voyez, il n'y a rien de foufou Mais est-ce qu'avec le chrono, ça va être suffisant pour nous permettre De remporter ce classement général Donc on a fait quelques petits changements au niveau du calendrier Je vais vous le montrer Donc là on a la Joe, on a la Alpizère Donc au niveau des courses On a rajouté Alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises Hop, le Tour of Jilla Qui est ici, il est où ? Je l'ai vu il y a deux secondes Hop, donc le chrono américain On va essayer d'en faire un objectif principal Bon je dis bien, on va essayer Le Tour de la Rémy d'Air Voilà, c'est celui-là que j'ai rajouté hier soir en off Tout simplement parce qu'il y a pas mal de montagne Et j'aimerais pouvoir essayer de me frotter au gros Dans des catégories Donc vous voyez, c'est un 2.HC hors catégorie C'est pas des courses qui sont de notre niveau C'est vraiment un grade au-dessus On va tomber sur des professionnels Comme Egan Bernal, Primoz Roglic, etc On va se mesurer au plus gros On va voir leur état de forme On va voir le nôtre également Donc là, vous voyez, on a rajouté une course américaine A notre actif Simplement Là, parce qu'après on a que des courses Mais qui ne nous correspondent pas spécialement Pour la fin de la saison Donc je pense que vous aurez encore Un ou deux épisodes Mais ça va s'arrêter là Pour la première saison Avec l'évolution Et on va se retrouver sur notre deuxième saison Avec notre potentiel qui aura évolué Pour encore plus De gain Donc les gars Au niveau des entraînements On fait le point Objectif Ok Là, vous voyez On a rajouté un objectif Donc qui est le tour Larry Miller Et le contre la montre des Etats-Unis Les gars Ça peut nous débloquer des choses Donc Vous voyez J'ai rajouté deux objectifs Donc Les courses américaines Larry Miller Tour of Luta Et Le tour national du contre la montre des Etats-Unis Donc les gars Voilà Maintenant On est bon On peut dire ce qui est On a fait ce qui était juste Je vous ai montré Je l'avais fait en off au niveau de mes réglages Maintenant Reste à voir si avec le chrono On va réussir A gagner la Joe Martin Stage Race Parce qu'après Je vous avoue que je pense Ça va être très 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 compliqué Le fait qu'il y ait beaucoup de C'est des petits ballons C'est pas des pourcentages forts Et on a pas encore Des caractéristiques de puncher Aguerris On va dire Qui nous permettraient de faire Des résultats Plus que correct Là je pense Si on gère bien le chrono Si on arrive à gagner ce chrono On peut arriver à se défendre Sur le classement général Mais ça va être La base va être le chrono Donc là On va y aller Et on fait partie Des favoris Des trois favoris De l'étape Maintenant Advienne que pourra les gars Advienne que pourra Donc On va voir un peu Ce qui se passe Sur ce chrono La cote J'aurais aimé Que elle soit un peu plus sévère Et un poil plus long J'avoue que Ouais Il aurait fait Il aurait fait des kilomètres en plus Ce chrono Ça m'aurait pas dérangé Avec la bosse Vous voyez J'aurais aimé encore Soit derrière un replat Soit Ou une cote Un poil plus dur Parce que là Je vous avoue que Je pense qu'un sprinter Qui a un peu de note en punch Sur 5 kilomètres Peut arriver à se défendre Peut arriver à se défendre Si je gère mal mon chrono Simplement Donc là On attend Que soit notre tour Donc vous voyez A peu près encore 90 places Juste devant nous Donc on va aller voir ça Tout de suite Il faudrait que ça accélère Un peu Or je vous coupe pas tout Parce que comme ça Vous voyez quand même Au minima Ce qui se passe ici Avec les coureurs Que je croise régulièrement Donc Kevin Magnon James Whelan Vous voyez C'est quand même des coureurs Que je croise fréquemment Kyle Murphy Qui est connu Nous les nôtres Bon Ils sont très très loin 49 secondes Pour notre Roumain Tac 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 On en a pas d'autres En haut du classement Vous voyez Pour le moment 13ème Chetko Pas trop comment ça se prononce 7ème pour Rim Pour l'instant Est-ce qu'il va se faire détrôner Ou pas On va le voir Et là Il faut vraiment Qu'on mise tout Sur ce chrono Qu'on les écrase Eder Freire Qui a pareil Fait une course à étape Avec moi Qui a fini dans les meilleurs Qui a fini premier ou deuxième Je ne sais plus Petite course à étape C'est un bon puncheur Il m'a eu battu Au punch Dans mes souvenirs C'est pour ça Que je me retiens De son nom Donc là Voilà On a personne Dans le top 10 25 places Et c'est à nous Et on a personne Dans le top 10 Thomas Armstrong L'anglais Oh copieur Il a copié mon nom C'est moi Lance Le boss Le boss C'est moi Lance Armstrong Les gars Le plus grand champion De tous les temps Quoi qu'en disent Les journalistes Quoi qu'il ait fait Ça reste le plus grand Hop là Allez On va se mettre Sur notre coureur On est parti Hop 85 Pour pas user Trop de stamina Donc là On est parti Pour 5 km On va essayer De le faire booster Un peu Quand on va arriver Au pied de la côte Et que ça va grimper Là vous voyez On n'use pas trop de rouge Ça serait bien Qu'il en utilise un peu Quand même Parce que là Ça commence à grimper On va essayer De gagner du temps Dans la côte Donc les gars Il faut vraiment Bien gérer Votre barre rouge Sur les chronos C'est primordial La barre rouge C'est celle Qui va faire Votre accélération Votre pulsation Et c'est ce qui fait Que vous allez être Cramé ou pas Là vous voyez On y remet Un petit coup d'effort On le rebaisse À 85 Normalement On ne le descend pas Donc là On est à 400 mètres On l'a cramé Sur le finish On a pris 11 secondes d'avance Sur Gavin Magnon Maintenant Est-ce que ça va durer Est-ce qu'on va win Est-ce qu'on va se faire battre Sur le fil Et bien non C'est nous Avec 12 secondes d'avance Sur Gavin Magnon Et sur Edder Freire On a géré Ce petit chrono Par contre 12 secondes C'est un peu Limite Je vous passe Les résultats Il n'y a pas Trop de classement Là Regardez La première étape 12 secondes d'avance 19 sur Robin Carpenter Voyez Quand je vous ai dit Que les sprinters Avait leur mot à dire Donc là On est un peu limite Donc la plaine Classement par coin Ok Montagne Ok Bien que On n'est pas vu Réellement De sommet Voilà Bon ok Au moins de 25 ans Enfin vous voyez Les temps sont Et au niveau de l'équipe On est troisième Donc Human Power Red Health Apparemment une très très bonne équipe Ils sont souvent dans les premiers Au classement général Par équipe Mais bon C'est pas notre équipe Donc c'est un peu compliqué Alors vous voyez On vient de passer un niveau Donc c'est juste derrière ma tête Vous voyez Niveau 6 Plus 30 points Donc 306 points Et 300 Face faction manager Il a tout le blabla On est ok On monte d'un niveau Point de compétence Voilà Donc là Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Dans nos compétences Alors Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va miser maintenant Sur la furtivité Sur la technique Sur le leader Sur le charisme Voilà Comment on la joue là les gars Comment on pourrait la jouer Pour être intelligent Moi je miserais encore Sur l'entraînement Pour commencer Voilà On a deux points d'entraînement Pardon Sur l'écoute Je veux dire Pour avoir plus d'XP Tous les mois Je pense que ça pourrait être Pas mal de finir Cet onglet là En premier Pour Ben voilà On sait que tous les mois On prend tant d'XP Et ça va nous aider Ben les mois Où on a pas de course Les mois Où on a des courses Qui sont pas spécialement Adaptées à nous Où on fait pas de résultats Je pense que ça peut être Pas mal pour commencer Allez On le met là les gars Let's go Donc entraînement On est toujours bon Alpizère C'est une course Qui n'est pas du tout Fait pour nous Donc ça va être La misère Là maintenant Il va falloir réfléchir A comment arriver A garder Notre place de leader Et là Je vous avoue Qu'on commence à se creuser La tête Parce que Comme vous le voyez Les étapes Les montagnes Elles sont très très loin Des arrivées Et ça va être Un peu compliqué Je pense Donc On met la course 3D Forcément On va aller jouer Les courses On est là pour ça Pour vous montrer du spectacle Pour essayer de faire des résultats Pour que vous voyez aussi Comment se déplacer Lors d'une course Quand vous jouez A Procycling Manager Ne pas mettre Les forts curseurs Mettre les forts curseurs A temps Il y a toutes ces petites ficelles Sur lesquelles Il faut faire attention Donc se placer En départ de peloton Rester en position Mettre un effort De 80-85 Pour ne pas être débordé Se faire avaler dans le peloton Surtout vers le finish Où Les attaques peuvent fuser Un coup de bordure peut arriver Au sommet d'une côte Bonjour Et bienvenue Il y a tout un tas d'interactions Qui peuvent arriver Sur les fins de course Au delà du 60ème kilomètre On va dire Et là où le peloton se met réellement Rouer C'est vers les 60 kilomètres De l'arrivée Voilà On compte sur toi Pour le classement général final Oui mais mon grand Il n'y a pas une étape de montagne On n'a pas eu un chrono foufou Où j'ai pu Vraiment me prendre de l'avance Sur mes concurrents Ouais voilà Défendre le classement général Sur des étapes de sprint Je veux dire C'est le même sprinter Qui gagne deux fois Et qui a qu'une petite seconde de retard Ça va être compliqué pour moi Donc là maintenant Il faut qu'on y aille Donc là Il faudrait que l'échappée parte Ça serait pas mal On va toujours vous laisser partir une échappée Voilà comme ça Le peloton Vous voyez Une fois que l'échappée est partie Après normalement c'est bon Vous pouvez vous mettre en tête Le peloton pépère C'est que Ça a été validé Et vous avez juste à vous poser Là les échappées Elles ne partent pas Donc ça va être compliqué Voilà Il faudrait que vraiment Une échappée se lance Ils prennent une minute Voilà Vous leur laissez prendre la minute Pépouse Et ensuite Vous vous mettez à l'abri En tête du peloton Et vous attendez que ça se passe Voilà Bon là on dirait que c'est parti Donc on va rester un peu à l'abri Le temps que ça se passe Voilà On reste à l'abri du peloton On est protégé par Jastrab Bon la protection Voilà Il faut qu'il me protège du vent Quand même Pas exagéré non plus Je suis son leader Je suis le boss Je suis le patron Lance Armstrong Ça Je le dis et je le répète Le meilleur de tous les temps Le plus grand champion Qui existait dans le vélo Ah j'étais au Mont Ventoux Quand il a gagné l'étape C'était Héroïque Héroïque Que de bons souvenirs de jeunesse Ah oui je l'ai vu plusieurs fois Au Galibier Au Mont Ventoux Héroïque cet homme Héroïque Je vous le dis Donc là on reste à l'abri Dans le peloton On essaye de pas trop perdre de barre On va attendre On va attendre comment ça se passe On prie pour pas prendre une chute Vous voyez aujourd'hui j'essaye d'adopter une stratégie un peu différente Je me mets pas à l'avant de suite Je me mets pas à l'avant de suite J'essaie de rester un peu plus dans le peloton Pour voir un peu Comment ça se passe Si ma barre verte elle descend un peu moins Un peu plus Voilà Après rester middle les gars Faut pas rester non plus Hop on accélère un peu quand même On va se replacer 75 Là on est à l'avant du peloton Vous voyez parce qu'il va y avoir le col 3ème catégorie qui va arriver Donc j'aimerais bien Pas le passer en tête Parce qu'on a une échappée qu'à 4 minutes d'avance Mais surtout basculer dans les premiers Pas prendre une cassure Pour avoir à refaire un effort derrière Et revenir sur le peloton Donc là on va le mettre à 85 Parce que ça grimpe Donc l'échappée ils sont 3 Ils vont prendre les points Y'a pas de soucis là dessus On les laisse Notre équipier Ca serait bien que ce soit lui qui passe en tête Voilà c'est fait Comme ça c'est pas un de nos concurrents directs Qui prend les points Voilà ça c'est important aussi les gars Et il faut regarder un peu tout ça Faut vraiment regarder un peu tout ça sur la course C'est que Ok on laisse échapper Elle prend les points Mais regardez que dans le peloton Ce soit pas votre adversaire direct Au classement par points Au classement de la montagne Qui prennent les 3-4 points Qui vont lui faire Qui va pouvoir vous jouer la place Donc là le maillot au port On joue clairement pas On le sait On va essayer de conserver ce maillot jaune Là où c'est compliqué C'est que les étapes ne sont pas pour nous Donc là pareil Ca serait bien Alors c'est pas notre équipier qui passe en tête Mais on va pas attaquer non plus Pour pas se cramer Donc là classement au temps Ok Bon on a 4 minutes c'est normal Parce qu'il y a l'échappé C'est tout à fait normal C'est logique C'est du provisoire C'est du temps direct Donc là les gars Pour le moment On s'affole pas de ça On est à 90 bornes de l'arrivée Donc on roule pas encore Des masses Par contre je pense Qu'arriver à 70 km 60 km de l'arrivée Le peloton va commencer à s'affoler Et augmenter le rythme Donc là nous On laisse faire notre IA Parce que pour le moment On n'a pas Comment dire De coéquipier De gros level De gros adversaires Avec chacun nos spécificités On est plus ou moins Tous aux mêmes notes Et l'IA le gère très bien Pour l'instant C'est vrai que gérer l'IA Dans des courses comme ça C'est plus important Quand on se retrouve Sur du Continental Pro Sur du 2 hors catégorie Enfin vous voyez C'est vraiment Quand on est sur des Avec des concurrents plus gros Qui peuvent vraiment rouler en tête Un moment Un moment Là bon voilà 3,35 Voyez on commence à rouler 66 km On récupère Et seconde Par 3 Par 5 Par 10 Là voilà Le peloton S'est mis en chasse De l'échappée Ce que je vous avais dit C'est généralement Aux alentours Des 60 km Que le peloton Se met réellement Accélérer Contre l'échappée Donc si vous voyez Que le peloton Ne le fait pas Surtout Allez-y les gars Mettez vos coéquipiers Moi là Pour le moment J'ai pas eu trop le soucis De le faire Parce que bon L'échappée A clairement pas bouger Voilà Elle est inoffensive On sait qu'on va la cramer Là ce qui m'embête un peu C'est qu'on a des pourcentages Mais qui sont très très légers Ça va être compliqué Pour moi De chercher A prendre les points Je vous le dis On va peut-être essayer De prendre les points Quand même Mais Vous voyez On va arriver A 3 km du sommet On va essayer De planter un pion Dans la côte Hop Allez On fait une petite attaque On va quand même Aller chercher les points Pour se rassurer Et On ralentit On attend le peloton Voilà On se remet à 85 Le peloton Qu'on nous a récupéré On a pris des points Au classement du meilleur gamepeur Pour égaler Celui qui est dans l'échappée Parce que mine de rien Il a pris pas mal de points Le canadien Mathis-Juliet Donc là Maintenant On est ex aequo Au point avec lui C'est pas mal Il fallait Vous voyez Ces 3 petits points Ils ont juste fait la différence Pour qu'on revienne Ex aequo avec lui Donc là vous voyez On est revenu sur l'échappée A 1 minute J'ai 6 secondes d'avance Au général Provisoire Bien entendu Sur l'échappée Ce qui serait bien C'est qu'elle soit avalée Ça m'arrangerait Un petit peu Lui on va le garder Avec nous Tu vas rouler A bloc devant Je vais te mettre A rouler A bloc devant Comme ça On va rattraper L'échappée On va l'avaler De suite 10 km d'arrivée Les gars Il faut prendre Notre gel énergétique Voilà Il est là maintenant Donc Ross Il va me protéger Il serait bien C'est bon plus Un petit effort curseur Dans les dernières bosses 3 km de l'arrivée Ça va être compliqué De s'échapper Hop Allez On lance le sprint A trop bon de l'arrivée On s'est fait cramer Les gars On l'a tenté celle là Mais On sait qu'on est dead Magnifique victoire Sur ce sprint de costaud C'est les sprinters Les gars Elle a été clairement Pas faite pour nous La montagne N'était pas assez costaud Pour Dissoider les sprinters Donc les gars Je suis désolé Mais Pour cette étape On n'ira pas plus loin Voyons voir Si on a gardé Notre maillot jaune Là Et le dilemme Donc Notre coéquipier Sixième Neuvième Nous On fait une 17ème place On a Rimm Bredand En 16ème position Au général On est toujours premier Avec 12 secondes d'avance Donc C'est quand même pas mal A regarder que Les premiers Corey Colline A regarder un peu Où ils sont au général Quand même Ils sont à 28 secondes Colline est à 28 secondes Donc Il va falloir Que je fasse Attention Au niveau de la montagne On est toujours premier Parce que sur dernier call On a placé un pion Pour gratter les points Pour les moins de 25 ans Pareil En équipe Toujours troisième Et au point On est ex aequo Avec Colline On a qu'un point d'avance Sur Willan James Quand même Il faut faire attention A lui Qui serait bien C'est qu'on ramène Au moins Un maillot à la maison Ça pourrait être Très intéressant Pour notre XP Et comme je vous ai dit Le classement général Est très compromis Sur cette course à étape Surtout avec notre profit Voilà Dans l'idéal Il aurait fallu être Un puncher sprinter Enfin Un puncher sprinter Parce que je pense Qu'avec le chrono Qui fait que 5 km En première étape Et cette côte Qui est vraiment très légère Ça aurait suffi Pour vraiment écraser Cette Joe Martin Stage Race Donc là Pareil les gars Vous voyez que c'est un profit Qui est clairement Pas fait pour nous Alors Clairement pas fait pour nous Là Cette année Voilà C'est plus la saison XP Où on a pas trop géré Nos objectifs Nos entraînements C'est vraiment La première saison XP Là où on va pleinement éclater Par contre Ça va être sur la deuxième saison Là on gagne Les contre la mante Contre les gars De notre niveau On a sur la US Ça va pas être la même Je vous le dis Je vous le dis Le championnat national Les états venus Du contre la mante Ça va clairement pas Être la même Du tout Donc là Ce qu'on va faire Alors vous voyez Julien Calemaillot Par défaut Le canadien Et nous Tout simplement On va faire la même technique Que tout à l'heure On laisse partir l'échapper On laisse partir Vous voyez Je vous l'avais dit Qu'elle allait se faire attraper Comme il fallait On va se placer À l'avant du peloton Un petit effort à 80 Pour le moment Il n'y a pas de cote Vraiment voilà 80 CP pouces Sur le plat Sur les petits ballons Mettez à 85 Quand vraiment ça grimpe Et que vous voulez suivre Comme vous savez Il y a énormément de cassure Au sommet des côtes Quand on bascule Sur la descente Donc ça les gars C'est hors de question De se faire piéger Comme ça Je vous le dis C'est hors de question Donc là On est très bien placé On ne prendra pas la cassure Mais il vous suffit De reculer De 5-6 positions Pour prendre la cassure Vraiment Au dernier moment Vous voyez Quand on bascule Comme on recule C'est quand même Assez infernal C'est infernal Donc surtout Ne pas les prendre Les gars Surtout quand vous êtes En pro cycliste Quand vous êtes À vos débuts Quand vous lancez Vos carrières Etc Même là Un sprinter Je veux dire Il peut les passer Les boss en tête Je pense Sans trop se cramer Derrière Il y a quand même Des descentes Qui sont assez longues Où on peut récupérer Donc je pense que Même si vous avez fait Un profil de sprinter Ça peut passer Ça peut passer Et large Je pense Donc là Pareil Zumaï On va avancer Le temps X8 Alors Zumaï C'est une expression Du sud Parce que Comme vous l'entendez Peut-être Mon accent Je viens De Camargue J'aime le vélo On a fait Le Mont Bantou On a fait Le Télégraphe On a fait Le Galibier Voilà On a fait du vélo Plus jeune Aujourd'hui Pour les problèmes De santé Je ne peux plus En faire Comme avant Mais j'ai toujours gardé Cette passion Cette passion L'histoire du cyclisme Beaucoup Vous me verrez Énormément Sur les réseaux sociaux Sur les sites de vélo On parle de tout De dopage De résultat De cadors De futur potentiel N'hésitez pas De résultat Voilà Enfin il faut savoir Parler de tout Il faut aussi arriver En tant que les autres Chose qui dans le cyclisme Est très très compliquée Je vois beaucoup Sur les réseaux sociaux Dès qu'on parle de dopage C'est la fin du monde Moi j'idolâtre Lance Armstrong Tout le monde diront Que c'est le roi des tricheurs Le Cilomi Mais on va aduler Richard Virenc Qui a eu l'affaire Festina Enfin voilà Donc on est quand même Assez libre de discuter De tout Sur la chaîne Partout Mais par contre Il faut aussi accepter Que d'autres personnes N'aient pas le moins Point de vue Voilà Très important Les choses qui sont Assez fermées Je trouve dans le milieu Du cyclisme C'est que les gens Le chauvinisme Déjà français Et un peu galère Voilà Moi je suis désolé Aujourd'hui j'ai un peu Des doutes Sur les résultats De Christophe Laporte Alors je ne crie pas Au voleur Je ne crie pas au loup Mais j'aimerais Voilà avoir Un peu plus de De confirmation Voilà Là le dernier résultat Valentin Madoise Mais c'est un excellent Résultat qu'il nous a fait A confirmer A confirmer Franchement Parce que ça a été Une grosse grosse surprise Qui fasse un top 10 Ça ne m'aurait pas étonné Mais alors Allez chercher au top 3 Bravo champion Bravo champion Parce que ça a été Vraiment une courte De folie Sur les Flandres Et franchement Chapeau quoi Maintenant Vise le Paris-Roubaix Vieux Valentin Madoise Vise le Paris-Roubaix Tu peux faire Un bon top 10 Sur un Paris-Roubaix Je pense que Ouais Il y a moyen Que tu joues une carte Si tu nous réussis Le même résultat Sur les pavés Que tu nous as fait là Valentin Madoise Il y a moyen Qu'il y ait quelque chose Il y a moyen De moyenner quoi C'est ça qu'on dit Il y a moyen De moyenner Donc là Allez Saou le fort devant Voyez On a accéléré Zumaï On reprend le peloton Bien sûr Il y a l'échappée Qui me tient tête Avec plus 7 secondes Mais Elle va être avalée Dans les derniers kilomètres Pour le moment Je ne m'en inquiète pas trop Et si on essayait De sortir dans la dernière Petite boss Non Ah là là Ils m'ont enlevé mon truc A partir de 20 kilomètres Je ne peux plus sortir Dans les boss C'est dommage ça Ça c'est vraiment dommage Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va le mettre Lui à nous protéger On va prendre notre gel Hydroalcoolique Les gars Et On va mettre Le forceur A85 On va bien On puisse sortir du peloton Un petit peu Et là On va tenter De planter un pion Dans cette petite boss Essayer de partir En solitaire Encore 5 kilomètres A parcourir Encore une attaque Peut-être C'est mort pour nous Ça n'a pas voulu sortir Et on va lancer Le sprint de loin Donc les gars Comme vous le savez Encore une étape Pour sprinter 1 kilomètre 6 On ne la gagnera jamais On ne se placera jamais Là on le sait On est mort Super C'est un miracle Encore Joyce Qui est dans les points Les gars Ça ça craint Par contre Ça ça craint Vous voyez On n'est même pas Dans le top 20 J'ai vu Armstrong C'était pas nous C'est l'anglais C'est le mangeur de grenouilles Donc là le x8 Ça va être très très compliqué De garder notre maillot de leader Très très compliqué Et si on la win Celle là Ça va être un miracle Les gars Un miracle Donc on va voir le général Toujours premier 12 secondes d'avance Mais Ça se rapproche derrière Ça se rapproche Gentiment Mais sûrement Là on est toujours premier Plus 8 points Il se fout de ma gueule ou quoi Je conserve mon maillot jaune vieux C'est ce que tu me demandes Donne des points Donne des points Sois pas radé Non mais Vraiment radé Des points directeur sportif Au niveau des points Franchement Abusé quoi Abusé Donc là J'aimerais bien passer ce niveau Assez rapidement De façon à pouvoir Engranger encore Des points d'aptitude Alors pas de compétence Mais d'aptitude Augmenter encore un peu mes notes Parce que comme vous le voyez Sur le point d'avant On a eu que Un point de compétence De débloquer Donc là je pense Qu'à partir de même temps Ça va être Un niveau sur deux Où on va faire Aptitude Point de compétence Aptitude Point de compétence Là Et maintenant C'est la course Qui va tout définir Est-ce qu'on gagne Le classement général Avec ce seul chrono De 5 km J'ai la pression Les gars J'ai la pression Je vous le dis J'ai la pression Là c'est Boum Il y a des frissons Il y a des frissons Là il faut tenir bon Il faut tenir bon On va serrer là Serrer les fesses Et après On va s'y faire Allez Un petit fois 4 Un petit fois 8 Laissez partir L'échappé pépouze Eh On est d'accord Voilà Ça y est Elle est partie Hop On va faire ça On se met un fois 4 On va se mettre En tête de peloton Là on y est A 80 Pour rester quand même Suffisamment à l'abri Et vous voyez J'essaye de sortir Là il y a un petit Call 3ème catégorie Peut-être Qui va me permettre D'arriver à faire quelque chose Peut-être On va le tenter Je pense Je pense que ça vaut le coup De tenter le call 3ème catégorie Dans le finish Bon on va le mettre à 85 Comme ça on est pépère Pour le reste de la course Les gars Mais je pense que le petit pion Dans le call 3ème catégorie Il peut être intéressant Ça pourrait être intéressant Je pense Alors là On va arriver Donc On est dans les derniers kilomètres Hop Replace-toi À l'avant du peloton Parce qu'on est vachement étiré Quand même je trouve Voilà J'aimerais bien Qu'il y ait Quelqu'un pour nous protéger Officiellement Donc là On est toujours à l'abri On se remet en x2 Là les gars Il reste 18 bornes 18 bornes Je ne sais que ces petits bosses Qui vont nous permettre Alors vous voyez Mon aptitude De me barrer Sans que personne me voit Elle marche Tout le long de l'étape Sauf dans les 20 derniers kilomètres Non ça serait trop facile De le planter A 5 bornes De l'arrivée Et de planter un pion Avec un effort curseur Donc là J'aimerais bien Qu'on se replace Assez bien Allez Lance Replace-toi Sinon on ne pourra jamais Faire un score Faut vraiment Que tu sois en tête De peloton Voilà On prend notre gel Hydroalcoolique Comme vous le savez Il n'y a plus le Covid Mais il y a toujours le gel Donc là J'aimerais bien Que ce soit dispo Un petit peu plus Allez Sur le col 3ème catégorie Il faut vraiment Qu'on soit Il reste moins de 5 kilomètres A parcourir Allez On va planter un effort curseur Ça s'agite à l'avant Allez On tente un pion On sprint Mais on ne l'aura pas C'est notre coéquipier Est-ce que nous On fait la 2ème place Ah la 3ème place Oh là 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 Il nous a manqué Pas grand chose Bon notre collègue Était plus un sprinter Que nous Dans la dernière boss La petite attaque Était pas mal faite Je trouve qu'on s'en sort bien Donc là On s'en sort D'une belle Les gars On va passer directement Au résultat Donc pour les résultats Notre coéquipier Premier Nous Troisième de l'étape Dans le même temps J'aurais aimé Faire le doublé Mais ça s'est joué A pas grand chose Vous voyez On n'a pas ses aptitudes C'était un grimpeur Pourtant Donc il a bien passé La bosse avec moi Vous voyez On est plus Un petit peu Sur les chronos au départ Parce que je vous avoue Que c'est ces premières courses Là que vous allez gagner Plus facilement Les courses à étapes Les montagnes Dès que vous allez arriver Sur des catégories Qui ne sont pas la vôtre Dès que vous allez arriver En Continental Pro Ou avec des courses Hors catégorie Où vous allez vous taper Le World Tour Avec vous Même si c'est que Les amateurs du World Tour Ils sont déjà Au dessus de vous Au niveau notage Et niveau équipe Donc les gars Vous n'allez plus se galérer Par contre Contre la moindre C'est vrai que Vous pouvez quand même Encore vous défendre Faire des résultats Des top 10 Des top 5 Voilà L'optique de Donc bon Joyce Colleen Vous voyez Il est encore là Il est encore là Celui-là Il me fait la misère Celui-là Il a vraiment voulu Me faire cracher jusqu'au bout Et ça Notre coéquipier Donc un puncher Qui sprint mieux que nous Vous voyez Il a 67 On a 59 Donc les gars Il n'y a pas photo On avait une meilleure Accélération que lui Mais j'aurais pas pensé Que mon coéquipier M'attaque dans la dernière boss Mais plutôt qu'il m'amène Pour pousser l'attaque Donc les gars Au général 16 secondes d'avance On la win C'est fait C'est fait 72 points de progression Au général Final On est pas mal Quand même On est pas mal Donc grimpeur On est loin Point On est 3ème Comme pour le grimpeur Au niveau des jeunes On est 1er Forcément On gagne le général En étant jeune Passement de l'étape 3ème Ça Chapeau 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 Donc là Vous voyez On n'a pas augmenté de niveau Notre prochaine course Ça va être L'alpizer Ce qu'on va faire C'est qu'on va Y avancer Je vais vous présenter la course Et on va voir Si je la fais en off Parce qu'elle est pas intéressante A suivre On va pas pouvoir jouer Notre carte Ou Est-ce que je vous la fais En vidéo Parce qu'on va pouvoir Jouer notre carte Parce que c'est vrai Que là je vous l'ai faite Uniquement parce qu'il y avait Ce petit chrono de cote Au départ Qui était très important Et qui nous permettait De faire un résultat Sinon autrement La course était vraiment Pas faite pour nous J'essaye de vous montrer Voilà Pas le gameplay Où je roule 30 bornes Et je fais rien jusqu'à la fin Parce que c'est du plat Tout le long J'évite de vous montrer Ces vidéos là Tout simplement pour la nuit Déjà que vous voyez Sur des courses à l'étape Que je fais du x8 Pour arriver dans les moments Intéressants de la game Voilà Et puis là On a que des petites courses Donc nous On y va On va aller voir l'alpizer Tout simplement Donc le profit Première étape Pas mal de vallons 13 km de l'arrivée Il y a une bonne Bon call deuxième catégorie J'aurais aimé voir un peu Ces pourcentages On ne les voit pas Donc là Il y a une call première catégorie L'échappé Il va sûrement le prendre A voir A voir J'aimerais bien Peut-être arriver A planter un pion A ramener un maillot De meilleur game peur Mais ça va être compliqué Par contre les gars Celle-là Celle-là Elle va faire mal Donc je pense que Je vais vous le jouer A un gameplay Là le pisé à retour Parce que la troisième étape Avec à 30 km De l'arrivée Un call première catégorie Deux calls première catégorie Dans les 50 derniers kilomètres Je pense que ça peut faire Très beau Déjà la sélection ici Et si j'arrive sur Ces pourcentages Avec la descente Qu'il y a A faire un trou Il y a moyen Qu'on la win Avec un peu d'avance Je dis bien Il y a moyen Donc la quatrième étape Voilà Plein de calls partout Mais un finish C'est dégueulasse Pour nous Donc voilà Il y a vraiment Une étape Où on peut espérer briller Donc les gars Je ne sais pas ce que vous en pensez Dites-le moi en commentaire Et les gars Je vous suivrai Si vous me dites Passer Je passe Si vous me dites De l'affaire Pour qu'on voie Cette grosse course à l'étape On l'a fait Et les gars Ce sera un plaisir De vous partager Tout ce gameplay Parce que vraiment Il y a les deux premières étapes Où on peut s'ennuyer Peut-être la dernière boss Essayer de tenter quelque chose Sans trop se cramer Bien sûr Parce qu'il faut garder de la force Pour la troisième étape Qui va vraiment être fastidieuse Là les gars C'est vous qui me direz ça Donc C'est la fin de cet épisode N'hésitez pas à cliquer Sur les liens de la description Donc concernant Des bouquins Pour soutenir également La lutte pour le cancer Donc il faut savoir Que Lance Armstrong A l'association Livestrong Donc moi J'ai commandé un bracelet J'en commande à peu près Un par an C'est vraiment pour La lutte contre le cancer Les gars Je vous invite A faire un petit geste Voilà Donc n'hésitez pas A cliquer sur les liens de la description Si vous aimez le vélo Si vous aimez Lance Armstrong Je vous ai mis des bouquins à lire Également sur mon Discord Vous pouvez nous rejoindre J'ai Plusieurs liens D'affiliation Amazon Donc les gars La chaîne est quand même Affiliée à Amazon Ce n'est pas rien Vous voyez qu'on est quand même À prendre au sérieux également Donc les gars Je vous ai un peu tout dit N'hésitez pas à cliquer A visiter A demander A poser des questions A venir nous rejoindre Sur Discord également Donc les gars Merci de m'avoir suivi Je vous dis à la prochaine Pour un nouvel épisode De Lance Armstrong